bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui unboxing en partenariat avec la boutique diamond art gift donc je les remercie énormément pour leur fidélité à ma chaîne j'adore cette boutique il ya beaucoup de choix et il ya beaucoup de sorties différentes je vous invite à y aller je n'ai pas de code promo c'est une boutique où il ya des prix très bas donc ben ils m'en donnent pas tout simplement parce qu'ils ont toujours des petites promos et des offres donc n'hésitez pas à les voir régulièrement sur la boutique je la mettrai en barre de description ainsi que le lien des produits alors pour cette petite sélection déjà ça a mis neuf jours à arriver donc voilà et et grosse nouveauté dans nos sites partenaires vous avez dû le voir sur les chaînes des copinettes moi j'ai mis un petit peu plus de temps j'ai pas commandé tout de suite tout de suite mais ce sont les diamants abeilles dans les boutiques chinoises donc ils ont fait leur apparition dans les kits mais aussi vous pouvez les acheter à part et donc là j'ai pris la série des carrés alors vous avez deux lots différents de diamants carrés 35 dmc par lot et le lot sur le site de diamantard gift était à 9 euros 14 au moment de ma sélection vous avez la même chose pour les diamants rond donc je pense que dans une autre un autre partenariat je prendrai les ronds parce que comme vous le savez je fais de plus en plus de substitutions pour les petites toiles chinoises donc des partenaires et pour mes toiles de aliexpress que j'avais acheté dans le temps et qu'il y avait pas les abeilles ça existait pas donc du coup je me fais mon petit stock alors par contre ce n'est que 35 dmc par lot il n'y a que deux lots donc en tout si vous achetez les deux lots ça vous fait pour 18 euros 29 vous avez 70 dmc donc qui est déjà pas mal bon c'est rien par rapport aux 447 qui existe mais ça vous laisse quand même un petit panel de couleurs donc on va découvrir ça ensemble donc j'ai préféré prendre les deux lots comme pour avoir pour voir déjà si c'était des dmc différentes et effectivement par rapport si vous regardez dans les images du produit vous pouvez voir que vous avez la liste des dmc présentes dans le lot donc je les ai toutes notées voilà vous avez donc dans le premier lot vous avez ces dmc là et dans le deuxième lot ces dmc là donc je vais vous les énumérer au fur et mesure qu'on va les regarder comme ça s'il ya des dmc qui vous intéresse plus dans un lot que dans l'autre et je vous mettrai en barre de description quand même le lien des deux lots et si vous voulez voir vraiment une dmc spécifique il faut aller dans les photos et vous aurez sur une photo en fait vous avez toutes les dmc présentes dans le lot voilà petit moment je vais ouvrir les deux sachets et je vais faire deux tas et je vous reviens tout de suite voilà donc j'ai tout mis lot par lot et j'ai mis dans l'ordre parce que c'est dans l'ordre dmc qui les classe donc je les ai remis dans l'ordre pour que ce soit plus facile pour moi pour vous pour vous dire voilà ce que ce que c'est alors je vais vous présenter le lot numéro 1 alors il y a le ab 436 donc c'est un peu un marron clair voilà donc celui là il garde la couleur du diamant de base le ab donc ça c'est vraiment une très bonne couleur je vais le mettre là voilà le numéro 2 du lot numéro 1 donc c'est le 444 donc là c'est pareil c'est un jaune le ab garde la couleur jaune ensuite il y a le 5150 donc il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas moi j'aime plutôt bien le 5150 ça il y a du petit point de bleu mais ça me gêne pas voilà ensuite à chaque fois il y a cinq grammes de ab donc voilà ce que ça donne je sais pas combien ça fait cinq grammes de diamant ab mais alors le 602 donc là c'est pareil ça garde bien la couleur ça c'est cool ensuite il y a le 603 donc là c'est pareil ça garde bien la couleur du ab ça garde bien la couleur de base du diamant ensuite il y a le 606 voilà le rouge le 648 donc là ça garde bien un petit peu la teinte de beige de taupe ensuite il y a le 666 le bien rouge pourpre voilà voilà le 701 donc c'est un vert foncé donc lui il a des teintes un peu de jaune et de bleu voilà ensuite il y a le 720 donc c'est un orangé ensuite il y a le 740 voilà donc c'est un orange plus clair voilà je vais voir si je peux les décaler un peu comme ça ensuite il y a le 817 c'est un rouge très soutenu voilà ensuite il y a le 818 donc là c'est un rose très pâle vous voyez plutôt beige à la caméra mais c'est un rose très pâle ensuite il y a le 819 donc c'est un rose un peu plus soutenu est-ce que là vous voyez toujours ouais c'est la limite ensuite vous avez le 820 donc là c'est un bleu foncé donc là le reflet est magnifique du coup là le 823 donc là c'est pareil pour ceux qui aiment ou ceux qui n'aiment pas ça a des reflets jaune alors que c'est un bleu foncé ensuite il y a le 834 donc c'est un jaune un peu beige voilà donc lui il garde bien la couleur ensuite vous avez un taupe un petit peu foncé le 840 donc là c'est pareil il y a des reflets jaune bleu ensuite vous avez le 842 alors si vous prenez les lots c'est exactement les mêmes dmc que vous allez avoir ce n'est pas au hasard c'est vraiment les mêmes 890 donc là il y a des c'est un vert foncé mais il y a des reflets bleu et jaune ensuite vous avez le 898 donc ça c'est un marron foncé donc c'est pareil il y a du bleu et du jaune en reflet ensuite vous avez le 904 donc c'est un vert foncé donc c'est pareil il y a du reflet bleu et jaune il y a le 963 donc là c'est un beau rose ensuite vous avez le 972 c'est un orangé donc vous le voyez un peu jaune mais en fait il est orange orange soutenu ensuite dans ce lot là il compte pour 2 dmc alors que ce n'en est qu'une seule c'est le 996 voilà dans ce lot ils disent 35 dmc mais en fait non il n'y en a vraiment que 34 puisqu'il y a deux sachets de 996 franchement ils auraient pu vraiment mettre 35 dmc différentes puisque il y a 447 couleurs qui existent dans la dmc donc franchement ils auraient largement pu mettre une autre couleur il y a le 3072 ensuite il y a le 3328 ensuite il y a le 3371 mais ça c'est un marrant très foncé et là vous voyez qu'il y a des reflets bleu et jaune ensuite vous avez le 3727 donc c'est un vieux rose et là il garde bien la couleur ensuite vous avez le 3746 et c'est un beau violet voilà ensuite vous avez le 3760 donc c'est un beau bleu ensuite vous avez le 3801 donc c'est un beau rouge rosé ensuite vous avez le 3861 c'est un taupe et vous avez le 5200 donc ça c'est le blanc voilà donc voilà la composition du premier lot de dmc carré voilà donc là je vais vous montrer le deuxième lot voilà donc je vais essayer de bien les différencier par rapport à ma vidéo s'il y a beaucoup de dmc ici dans ce premier lot qui vous intéresse je mettrai lien du premier lot et lien du deuxième lot comme ça vous verrez bien que le premier lot ça correspond à ce lot là et le deuxième lot que je vais mettre en lien ça correspond à celui qui arrive donc le deuxième lot se compose du 152 je vais faire le 161 donc ça c'est un gris bleuté là il est magnifique le 168 le 208 le 209 alors il y a du 310 voilà donc il y en a qui aime il y en a qui n'aime pas c'est des couleurs foncées voilà ça fait du bleu et du jaune le 318 donc c'est vraiment du gris le 333 donc lui ça garde bien la couleur le 413 c'est un gris le 741 c'est un orangé le 742 alors sachez que c'est des complètement des dmc différentes entre les deux lots c'est complètement différent le 762 à part les deux 996 là sinon c'est tous des différents le 775 le 779 donc vous avez entendu il y a mes enfants derrière ensuite le 780 un marron clair qui tire sur le jaune est-ce que là vous voyez non il va commencer à me voir hop voilà le 781 le 798 le 801 c'est un marron le 919 donc c'est un marron brique voilà le 934 donc c'est un vert foncé plutôt voilà alors je trouve qu'il y a pas mal de couleurs claires du vert foncé 936 du 938 ça c'est du marron foncé du 939 donc c'est un bleu foncé du 948 donc c'est un joli rose pâle du 950 alors ça c'est un rose pâle aussi vous voyez plutôt beige mais c'est un rose du 951 donc c'est pareil c'est du rose vous voyez beige mais c'est rose du 960 alors 951 là c'est 961 c'est un rose un peu soutenu hop je vais essayer de le caler bien ensuite du 3805 du 3865 donc ça c'est le le blanc cassé le 3830 on a un petit marronné voilà je vous cale bien voilà c'est un peu en travers mais c'est pas grave le 3834 c'est un violine voilà le 3842 c'est un beau bleu foncé là magnifique le 3844 alors c'est un bleu un peu plus clair que ce que vous voyez vous voyez bleu foncé mais en fait il est bleu clair le 3846 ça c'est un bleu très clair que vous voyez foncé et la dernière DMC le 3856 voilà donc c'est plus un beige qui tire un peu sur l'eau orangé vous vous voyez un peu jaune mais c'est un petit beige voilà donc là vous voyez donc les trois premières lignes c'est le premier lot et les trois autres c'est le deuxième lot donc voilà donc je trouve que comme je vous disais qu'il y a beaucoup quand même de DMC de couleurs vives par rapport aux couleurs foncées donc je suis un petit peu déçue par rapport aux deux fois la même DMC mais sinon je suis plutôt contente alors comme vous pouvez le constater il n'y a pas beaucoup de violet tant que ça c'est pareil de pâte de jaune il n'y en a que deux ici dans ce lot là ici vous voyez jaune mais c'est du orange et là c'est du orange très pâle aussi vous voyez jaune mais ça c'est du orangé ça c'est du orange aussi et en fait en vrai enfin en vrai jaune il n'y a que ces deux là et encore celui-là c'est un peu coquille d'oeuf et celui-là c'est vraiment un jaune pétant mais dans les DMC il y a beaucoup plus de jaune pétant rouge rose rose il n'y a que des roses quand même pâles il n'y a pas trop de roses diversifiées mais il y a quand même toutes les couleurs je peux vous dire qu'il y a toutes les couleurs vous le voyez il y a un petit panaché et je trouve ça quand même pas mal voilà donc 9,14€ par lot et donc vous avez deux lots en carré et vous avez deux lots en rond par contre ce que je ne sais pas c'est est-ce que ce sont exactement les mêmes DMC pour les diamants ronds ce que je vais faire c'est que je vais prendre la prochaine fois les deux lots également en diamants ronds comme ça je vous referai une même vidéo je vais garder ma liste celle-ci du coup pour vérifier si les ronds c'est exactement les mêmes et comme ça je vous dirai à l'issue de cette deuxième vidéo avec les ronds je vous dirai à ce moment là si c'est exactement les mêmes DMC ou pas de toute façon quand je vais vous les énumérer je vais vous les mettre dans le même ordre comme ça vous verrez si c'est les mêmes ou pas voilà donc j'espère que si vous aviez vu c'est l'eau j'espère que cette vidéo vous aura plu à savoir vous aura aidé à savoir si ça vous intéresserait de les avoir ou pas par rapport au DMC je pense que là je vais réussir à me faire des petites substitutions à droite à gauche notamment au je pense c'est à la toile justement avec les diamants AB qui étaient inversés c'était plutôt les diamants fonds DMC foncés qui étaient en AB et moi j'aurais plutôt mis du vert du bleu et du rouge je crois donc je pense que là avec le 996 les petits rouges que j'ai là et le vert je pense que je vais pouvoir faire cette substitution que je devais faire sur ma toile avec diamant AB voilà donc je vous laisse j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à mettre un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait je vais maintenant essayer de trouver un rangement pour pouvoir me ranger tout ça et je vous les rangerai en vidéo avec vous pourquoi pas sur ce je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo salut tout le monde